C'est parmi ces chèvres que Pierrot passe le plus clair de son temps libre. Auprès d'elle, il trouve la tendresse et l'affection tel un pire pour ses enfants. Amoureux de la nature, Pierrot est aussi un fervent membre de la Confédération Paysanne. Dans son petit chez-lui, la vie de Pierrot est hélas un peu monotone. Il a dû apprendre à vivre seul depuis que sa mère est à l'hospice. ...comme gardien de la loi républicaine. Et chaque fois qu'il y a une crise sociale profonde, on se rend compte qu'on fait appel aux religions. Alors qu'il faut s'attaquer d'abord aux problèmes sociaux et aux problèmes de l'éducation. Il est recommandé aux personnes qui ont fréquenté ce jeune homme de consulter un médecin dans les meilleurs délais. Il avait passé la soirée du 3 décembre dernier, samedi dernier donc, à la discothèque... Mais chaque samedi, il descend à la ville pour vendre ses fromages, sa seule source de revenus. ... D'ailleurs, c'est une figure bien connue du marché. ... ... ... ... ... ... ... C'est pas moi qui l'a inscrit, oui. Il est un peu timide, bon ben. Il n'a pas de femme, il n'a pas de femme. Qu'est-ce que je vous dise ? C'est moi qui l'a inscrit, oh ben il a trouvé une. Moi c'est le bon gars. Il vend des fromages, il va au marché. Il est bien gentil. C'est comme ça la vie. Bon allez arrête moi tes monigances. Allez allez. Oh non, qu'est-ce que tu veux ? C'est pas comme ça je t'ai dit. Attends pour moi. Il est pour moi. Jackie, 35 ans, exerce le métier de maçon. Mais son énergie, il l'appuise à travers Johnny, qu'il suit depuis ses débuts. Il partage avec lui l'amour des grosses bécanes. Bonne brèl, hein. Allez viens hein ! Ouais. Ça c'est la gêne. C'est ça c'est la gêne. Allez, vous voyez ? Hey ! Hey ! Hey ! Tous les vendredis soirs, au bistrot du village, il devient l'idole des jeunes, et à sa façon, il revisite les grands tubes qui ont fait la gloire de Johnny. Et que j'ai mal à me crever, vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts ? Et le voici dans son intimité. Voilà, un peu bienvenue chez moi, vous voyez, chez moi c'est Johnny, c'est mon univers, donc je suis à la recherche de mon âme frère, que j'espère qu'elle va s'appeler Laetitia, parce que bon, Laetitia, c'est la femme de Johnny, ça pourrait être la mienne aussi. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Qu'elle aille les cancers, la moto, et les tournées, et donc voilà. Et puis bien sûr, il faudra qu'elle se fasse à ma vie, parce que ma vie, c'est Johnny, il n'y a pas à tort pour Johnny. En plein cœur des monts du forêt, Christian habite dans une vieille ferme de famille, seul avec son père. Tu dors, papa ? Papa ? Quoi ? Tu dors ? Mais non, je dors pas ! Tu avais été chercher la cloche, il fallait la bouche de paille. Eh bien, fais-la chauffer ! Allez. Mais fais-la chauffer, je te dis ! Il est trop froid, ce poil. Mais le monde que t'as dit, c'est pas de poil ! C'est des vieilles, ça ! Ah oui ! Il est là, le poil ! Ah ! Espèce de con ! Faudrait-il pas penser à trouver une folle pour faire que la soupe ! Ah oui, mais elle ne boule pas de moi ! Eh bien, ne boule pas de toi, ne boule pas de toi, oui ! Eh bien, petit mec, elles ont des raisons, ne boule pas de toi ! Euh, quoi ? Mais plutôt, t'as la soupe, ça va tout cramer ! Mets pas ici ! Eh, spécéorie, ça touche les, les tuyaux ! Vas chercher de l'eau dehors ! Oh, puis ! Eh oui, il y a puis ! Ça va être trop froid ! Eh bien, restez quand même ! Allez ! Allez ! T'y vas jamais, toi ! Eh oui, c'est de l'eau ! Eh oui, c'est de l'eau ! Là, il y a la mer ! Eh oui ! Pour arranger, un peu ! Vous avez rangé, un peu ! Vous avez pas rangé, un peu ! Vous pouvez pas donner le feu qu'il y a ? C'est tout froid, tout nickel ! Tous les gars, les bris ! Allez, vache ! Vache, vache, t'es-y ! Et pour peu moutier ! Dépêche ! Dépêche ! Dépêche ! Dépêche ! Dépêche ! Où ? Demande-toi ! C'est où ? Eh ! Dépêche 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 ! Sous l'autorité de son père depuis 29 ans, Christian souhaiterait désormais trouver son indépendance. Il a obtenu son CAP, passé son permis, et à son bonheur, il ne manque plus qu'une femme. Une qui le comprendra et qui saurait le guider dans le droit chemin. Il n'est pas rangé, en plus ! Je vais y aller ! Il va me chercher une femme, comme il dit ! Je vais y aller ! Il est où, justement, là ? Il est à la merde ! Il est là ! Moi, j'y vais ! Je vais tirer des sous, comme ça ! Hop ! À moi, Paris ! J'ai fermé ! J'ai fermé le dimanche, quoi ! J'ai fermé ! Eh ben... Allez ! Je vais boire un canon ! Allez, Garou ! Allez ! Allez, Garou ! Allez, Garou ! Allez, Garou ! Eh, il est con, ce chien, là ! Eh, Garou ! Tu vas te taire ! Il commence à me pister la gourde, celui-là ! J'aime pas les bêtes, moi ! Oh non, j'aime pas les bêtes ! Ah là là ! Ah ! Renée, jeune Québécoise de 31 ans, tue l'ennui en forêt, un univers qui lui apporte chaleur et bonheur. Sous des apparences viriles, se cache en réalité une femme très sensible. Mais moi, je pense que toi, j'ai pas l'impression qu'on donne de voir par rapport à ce que je fais vraiment de l'intérieur et les gens me voient pas comme je fais. Eh, du coup, il y a un gros malentendu. Les gens, tout ça, ils disent, ce tu fais, c'est une brute. Hein, comme ils disent, tout, c'est un bûcheron. Eh, pas de tout, moi, je sais aussi être... Être douce, calme, attentionnette, ça, et... Être raffiné aussi, enfin, je sais pas... Ben bon, c'est comme ça, hein ? Je pourrais rester comme ça une demi-heure... Je suis le maître Léo ! Wouhou ! Ah, Léo, qu'il est beau, mon Léo ! J'aimerais bien avoir l'air, mon Léo ! Hein ? Toi aussi ? C'est au coin du feu, dans son chalet, que Renée tue sa solitude en rêvant au prince charmant, avec qui elle aimerait écouter, comme à son habitude, Céline Dion. Du haut de son 95e, Carla est ce qu'on appelle une fashion girl, c'est-à-dire une fille dans l'air du temps. C'est avec enthousiasme que chaque semaine, elle retrouve ses élèves, toujours plus motivée que jamais. C'est un peu de force. On va allerer, c'est-à-dire ? Allez, tu s'entends ! C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Allez, on pousse de l'avant, on peut se toucher, mais on peut se toucher. Nous avons eu le privilège de pouvoir assister à une de ses séances photo. Ce n'est pas parce que je suis en manque de mètres, non, j'en ai 3-4, mais j'aimerais rencontrer quelqu'un qui me comprenne vraiment et puis faire de nouvelles expériences aussi. Ah là là ! Les hommes me disent que je suis superficielle. Bon, super, d'accord, mais ficielle, je n'ai jamais compris. Roberta a une situation peu commune pour une femme. C'est à bord de son 36 tonnes qu'elle parcourt les routes tout au long de l'année. Et le reste du temps, elle aide son père au sein de l'entreprise familiale où l'on est maçon depuis 7 générations. Hé, Roberta ! Il y a un peu un bureau là-bas, il est du sale ! Mais c'est une maçon ou c'est du ça ? Roberta est d'une énergie débordante au travail, mais elle ne comprend pas pourquoi elle n'attire pas le regard des hommes. C'est bercé par Linda de Souza qu'à la moindre occasion, notre Portugaise s'adonne à son passe-temps favori, qu'est le ménage. Mais c'est qu'il ne faut pas arrêter le boulot qu'est le papa ! Oh là là, mais il y en a de partout, il y en a de partout ! C'est des collègues du boulot du papa qui viennent manger ici tous les midis. Ça se fait qu'il y en a pas à manger et après, j'ai détruit la table et j'ai fait le ménage. Alors, je me suis inscrit au jeu parce que c'est très difficile dans le contexte familial avec la vie papa, les ouvriers, tout ça. C'est très difficile de trouver un homme qui accepterait toute cette ambiance, quoi. Et je pense que ce jeu peut être une vraie opportunité pour moi dans la vie, quoi. Voilà. Voilà. OK. OK. Merci. 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 Merci.